salutations geek et geekette une petite vidéo rapide pour vous reparler de vengeance diabolique que je vous ai unboxé hier soir et que donc j'ai regardé dans la foulée avant de le regarder j'ai vu que quelqu'un sur youtube m'a commenté qu'il y avait un problème de vf avec cette édition et effectivement cette personne tout à fait raison je les regardais quand même en vf parce que voilà petite nostalgie j'avais ce film en vhs donc je me suis dit allez je me refais au moins une fois la la vf par nostalgie et après je découvrirai plus tard le film en vst fr bon au final j'avais pas du tout de souvenirs de la vf donc ça m'a pas fait forcément remonter de nostalgie mais ça me permet de pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce défaut qui m'a été mentionné et au bout de 5 10 minutes où je voyais des des changements de sons comme des sons étouffés des grésillements j'ai fait pause et j'ai été voir s'il y avait des tests blu ray effectivement c'est moi par mania cri j'ai quand même été vérifier que c'était sur toutes ces éditions et effectivement apparemment il n'y a pas de problème sur la vst fr mais il y a un souci sur la vf et donc j'ai regardé le film en entier quand même en vf donc pendant à peu près un quart d'heure vous en vous allez voir que le son est dégueulasse vous allez avoir des moments où ou des fins de phrases vous n'entendez pas ce qui est dit vous n'entendez pas les mots vous sentez que le son baisse remonte enfin voilà c'est dégueulasse il ya des moments où il ya des grésillements franchement vhs avait un meilleur son que ça c'est pour vous dire donc ça fait ça pendant un bon quart d'heure et ensuite la fin c'est pareil et au milieu il ya après le premier quart d'heure il se passe peut-être une bonne 20 minutes avant que des nouveaux petits problèmes de son et c'est épisodique donc c'est ici et là mais c'est assez désagréable c'est pas de bonnes conditions pour regarder un film ça fait très foutage de gueule donc du coup moi je vous déconseille l'achat de ce film si vous le voulez en vf en tout cas pas pas au prix fort bon moi je l'ai pas acheté au prix fort je l'avais acheté sur vinted il était neuf sous blister j'ai quand même mis 10 balles dedans parce que voilà j'avais un peu d'argent dans le porte-monnaie j'avais envie de me faire plaisir de racheter cette ce film que j'avais en vhs mais clairement c'est de l'arnaque même si vous regardez la vost fr acheter un film en sachant qu'il est censé posséder les deux versions il faut que les deux versions soit soit nickel ça ne se fait pas de se vendre un de vendre un produit dans cet état bon bref voilà donc le petit coup de gueule c'est vraiment dommage la bq hl a fait un très mauvais travail bon à l'avenir moi je regarderai ce film en vost fr donc je n'ai pas totalement perdu mon achat ça ne me dérange pas de voir un film en vost fr mais voilà il ya tout le monde n'est pas dans ce cas donc voilà je voulais vous faire mon petit retour en sachant que parfois certaines personnes regardent un film seulement cinq minutes il voit qu'il ya un défaut de son il switch sur la vost fr moi j'ai regardé vraiment toute la vf donc je peux vous certifier que le début la fin et épisodiquement ici et là vous aurez des variations de son des sons étouffés des grésillements donc c'est bien dégueulasse voilà voilà mon petit retour mon petit test blu ray que je vous fais rapidement voilà moi je repars vers la geekerie et au delà